Le changement en émergence, d'émergence en refondation, de refondation en révision, notre gouvernement s'est illustré, il faut le dire, par les chantiers entamés mais non achevés. Et c'est dans ce contexte de réformes mal engagées et non abouties qu'ils font tête baissée dans un projet de révision constitutionnelle aux objectifs non élucidés. Révision de la constitution, pour quoi faire ? Oui, pour quoi faire ? Pour rendre imprescriptibles les crimes économiques, le nouveau code pénal l'a déjà fait. Pour pérenniser la Sénat, le nouveau code électoral l'a déjà fait. Pour voter des propositions de loi d'initiative populaire, celles qui sont d'initiative gouvernementale et parlementaire, engorgent à tel point l'ordre du jour de notre Assemblée nationale que celles-ci n'arrivent pas à les examiner. Les propositions d'un projet de loi qui étaient sur le bureau de l'Assemblée nationale pendant que j'en étais président sous la première législature sont encore présentes sur la table de l'Assemblée nationale. Tout ce remue-ménage, tout ce désordre, pour si peu, la vérité, c'est que le gouvernement fait mystère de ses intentions réelles. Ils n'ont pas encore dit ce qu'ils veulent réellement. Et ils ne le diront pas parce qu'ils savent que notre peuple est contre toute réforme opportuniste de la République, de la Constitution. Monsieur, force nous est de dire qu'au PRD, nous disons carton rouge. Catoru, 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 catoru. Nous sommes sous les intentions réelles de ces auteurs. Nous sommes contre un projet de révision qui ne s'appuie pas sur un dialogue politique, inclusif, national et ne débouche pas sur un consensus. Nous sommes contre un projet de révision qui déséquilibre la répartition des pouvoirs entre les institutions. Nous sommes contre un projet de révision qui menace la paix et la cohésion sociale. Nous sommes contre un projet de révision qui nous divise et nous détourne des vraies priorités et des problèmes réels de nos populations. Chers amis, chers militants, notre position sur ce problème n'est pas nouvelle. Je ne peux que renvoyer à notre congrès de février 2012 et au séminaire que nous avons organisé sur le sujet. Nous avions vu juste, nous avions demandé à notre population d'être vigilante. Le dialogue politique inclusif et le consensus sont le passage obligé de toute réforme constitutionnelle. C'est pourquoi nous voulons faire de ces assises une pause pour réfléchir sérieusement sur l'état des lieux de notre démocratie et sur son devenir. Les expériences que nous avons faites ont suffisamment montré leurs limites. Les débats doivent être engagés à partir de maintenant pour une réforme profonde de notre système partisan, des réformes mieux pensées, des réformes concertées pour donner un nouveau souffle à notre démocratie et pour engager véritablement notre pays sur la voie du développement. militants.